Si on vous donnait aujourd'hui un million de dollars pour vivre votre meilleure vie, ce sera au Gabon ou ailleurs ? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Je vous le dis déjà d'emblée, pour moi, ce sera au Gabon que je vais vivre ma meilleure vie. Vous imaginez un million de dollars ? Combien de millions de Français fassent à faire ? Mais ce n'est pas pour cette raison que je resterai au Gabon. Je resterai au Gabon parce que le Gabon est mon pays. Je suis né au Gabon et si Dieu m'a envoyé au Gabon, c'est qu'il a une mission pour ce pays. Et cette mission-là, elle passe par moi. Mais ne parlons pas de mission aujourd'hui, parlons de la beauté de notre pays. Parlons des opportunités qu'offre notre pays. Parlons des possibilités que nous, ensemble, nous pouvons ouvrir à notre pays. Après une discussion avec vous, en story, avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que le Gabon n'a jamais été une bonne idée. Enfin, pour les personnes qui ne sont pas gabonaises. J'ai été aux rencontres africaines des professionnels du tourisme et le message, le verdict est le même. Le Gabon est un très beau pays. Le Gabon est un pays riche en culture, en sol et en tout ce qu'il faut. Mais comment un pays riche n'est pas une bonne idée ? Beaucoup d'entre vous me parleront de politique, mais aujourd'hui, je veux parler au cœur d'un Gabonais. Parce que c'est votre cœur qui m'intéresse aujourd'hui. C'est votre cœur d'Africain aussi. Parce que qui dit mettre le Gabon en haut, dit mettre l'Afrique en haut. Et aujourd'hui, je viens vous demander à vous pourquoi le Gabon n'a jamais été une bonne idée. Et comment est-ce qu'on peut changer les choses ? Vous me connaissez. Moi, je ne viens pas forcément pour incriminer X ou Y ou l'environnement, parce que l'environnement, on le connaît. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on parle ensemble de pourquoi le Gabon est une bonne idée. Déjà, le Gabon est une bonne idée parce que dans plusieurs secteurs, il y a beaucoup de choses à développer. Ensuite, le Gabon est riche. Le Gabon a toujours été une bonne idée. Mais je me dis que souvent, on sait, mais on n'a pas conscience de la richesse que nous sommes. Parce que si le Gabon est riche, ça veut dire que chacun d'entre nous est riche. Aujourd'hui, mon message ce matin, c'est de dire à toi que tu es riche. Tu es Gabonais, tu vis au Gabon. Tu ne vis peut-être pas au Gabon. Le Gabon est toujours une bonne idée. Parce que partout où on va, on est des ambassadeurs du Gabon. Je pense comme ça à Miskir, à Tatkoum, à Vicky R, à Benjamin Epps, à toutes ces personnes gabonaises qui vendent le Gabon dehors. On a encore beaucoup d'autres personnes. Et aujourd'hui, je viens vous dire que le Gabon est toujours une bonne idée. Parce que lorsqu'on va loin, on se rend compte, surtout dans les pays africains, on se rend compte qu'il y a un amour pour le pays. L'amour pour le pays ne se traduit pas forcément en politique. Attention. L'amour du pays se traduit dans toutes les petites actions que nous menons. La semaine dernière, on parlait de travail. Et aujourd'hui, je viens rappeler à quelqu'un que même dans votre façon de travailler, on voit votre amour pour le pays. Non, on voit d'abord votre amour pour vous-même, ensuite votre amour pour le pays, pour votre travail et pour le futur. Parce que toutes les actions que nous menons aujourd'hui sont le futur de quelque chose de grand ou de petit. Le Gabon est une bonne idée. Parce qu'au Gabon, avec la terre que nous avons, nous pouvons manger bio. avec les agriculteurs locaux qui se battent. Nous pouvons décorer nos maisons, midi en Gabon. À petit, à prix luxe, mais c'est possible. Le Gabon est un pays que très peu de personnes connaissent. Même nos jeunes ne connaissent pas le Gabon. Tous les jours, je lis les gens en train de fustiger le type d'information, le fait que le monde de l'information soit beaucoup dirigé vers la politique. Et c'est à ce moment où je me demande qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que nous faisons en réalité pour que ça change ? Le Gabon est toujours une bonne idée. Il y a toujours quelque chose de beau à partager au Gabon. Il y a toujours quelque chose de beau à apprendre aux autres sur le Gabon. Et là, je pense beaucoup à toutes les personnes qui ont des connaissances en tout ce qui est culturel et traditionnel. C'est un gros big up à vous parce que nous avons besoin aujourd'hui de nous mettre sur les plateformes d'information parce que le Gabon est toujours une bonne idée. Si le Gabon n'a pas été une bonne idée à l'époque, je pense qu'il a aujourd'hui notre mission de faire découvrir le Gabon autrement. Je pense aux créateurs de contenu. Je pense à un papa, à une maman. Faire découvrir. Allez-y lorsqu'il y a des expos vente. Allez-y à tous les événements culturels. Faites découvrir votre culture. Et forcément, ça va faire grandir en vos enfants, en vous-même. L'envie de plus valoriser votre pays. Un petit post sur Facebook. Un petit like sur une publication qui parle du Gabon. Un petit partage sur une destination au Gabon peut faire du Gabon l'une des meilleures destinations. Nous prenons beaucoup de nos moyens pour aller en France, partout dans le monde. Entre temps, on ne connaît même pas l'intérieur de notre pays. Aujourd'hui, mon message, c'est pour dire arrêtons avec cette mentalité de dire que le Gabon n'est pas une bonne idée. Avec un million de dollars, imaginez-vous tous les petits business que vous pouvez créer et qui donneront du travail à des Gabonais comme vous. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais je venais vous dire que le Gabon est forcément une bonne idée pour vous, pour vos enfants et même pour vos parents. Bisous, 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 bisous.